Donc, il est 16 heures. Je suis Steve Kerion du Service national du récit de l'Univers social. Je regarde là parce que j'ai deux écrans. Et je suis avec Maud La Bonté, ma collègue pour donner l'information. Il va y avoir aussi Charles Perron qui va donner un coup de main si on a des éléments un peu plus avancés et tout ça pour utiliser Minecraft. Donc, on est très heureux de vous voir au deuxième webinaire du Récitus. Donc, voilà, on est quelques-uns autant du primaire que du secondaire, comme je le disais. Donc, 14 participants. Donc, c'est bien. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec vous, c'est dans un premier temps vous montrer un petit peu c'est quoi notre vision de l'utilisation de Minecraft. C'est un webinaire d'une heure. Et après, si vous voulez rester, vous allez être les bienvenus. Donc, les objectifs qu'on s'est donnés, nous, comme service national pour justement proposer des tâches. Vous présenter un petit peu comment utiliser Minecraft en univers social. Donc, c'est quoi un peu les projets qui pourraient être intéressants, tant au primaire qu'au secondaire. Quelques enjeux techniques. Et puis, bon, dans tout ça, une expérimentation main sur les touches qui va vous permettre de vous approprier la base de Minecraft ou peut-être aller un petit peu plus loin si vous avez déjà taquiné Minecraft. Donc, en gros, nos objectifs, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment utiliser le jeu comme outil d'apprentissage et aussi l'amener vers la collaboration. Donc, vous allez voir que la plupart des tâches qu'on propose, bien, c'est des élèves qui travaillent ensemble. Donc, ils travaillent ensemble en petits groupes, donc en groupes de quatre, cinq, six ou à 32. Donc, on a même des projets à 32 où, dans le fond, les élèves devaient construire, par exemple, une seigneurie avec toute la classe. Puis, en géographie, on a beaucoup travaillé sur l'impact justement du territoire sur l'aménagement, avec les aménagements urbains, notamment avec, on le voit ici, avec un barrage hydroélectrique. Donc, on a fait quelques vidéos justement qui présentent un petit peu ces éléments-là parce que, bon, il faut profiter vraiment de l'outil qui nous permet d'avoir un environnement 3D, virtuel, puis dans lequel je peux interagir, faire des actions et certaines agentivités dans Minecraft, où est-ce que je peux intervenir puis, bon, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un peu ça sur lequel on s'est basé pour créer nos tâches. Donc, rapidement, vous connaissez certainement Minecraft, mais on vous a mis quelques éléments qui vous expliquent un peu ce que c'est. Donc, c'est plusieurs millions de personnes. Sachez que dans Minecraft, si vos enfants jouent dans Minecraft, ils sont peut-être en mode survie. Ce qui est bien dans la version qu'on utilise, c'est aussi dans Minecraft, c'est la version plutôt création. Donc, c'est le mode créatif. Donc, c'est le mode qu'on utilise au Service national du récit. Puis, la version qu'on utilise, c'est Minecraft éducation. Parce qu'il y a plusieurs versions de Minecraft. Minecraft Java, Minecraft sur les consoles, puis Minecraft éducation. Puis, bon, ces Minecraft-là ne se parlent pas. Donc, si vos enfants jouent à Minecraft à la maison, c'est peut-être que la carte ou ils vont voir qu'il y a quelques différences ou quelques incompatibilités avec la Minecraft éducation. La mécanique du jeu, bien, il y a plusieurs objets que vous utilisez, construire bloc à bloc comme ça. Et puis, bon, il y a un inventaire avec un certain nombre d'objets, de blocs, comme je le disais, à utiliser. Puis, si vous êtes habitué ou vous connaissez le First Person Shooter, donc les jeux à la première personne, eh bien, c'est les mêmes touches. Donc, W, A, D, S pour se promener, avancer et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un classique en utilisant une souris. Ça, c'est l'autre élément. Donc, on vous recommande fortement d'utiliser une souris pour Minecraft, une souris en classe aussi parce que, bon, ça améliore un petit peu la jouabilité. Sinon, avec le trackpad, c'est vraiment difficile. Puis, bon, c'est ça. Ça crée quelques frustrations, même parmi vos élèves qui sont les meilleurs, parce que les autres sont habitués dans leur environnement, justement, à jouer avec Minecraft. Donc, ça fait le petit tour d'horizon pour vous introduire à Minecraft. Donc, nous, ce qu'on s'est dit au Service national, c'est qu'on allait travailler essentiellement sur trois éléments précis quand on allait concevoir les tâches. Bon, fonction et usage. Donc, dans le fond, il y a beaucoup de construction de bâtiments. Puis, ce qu'on veut faire avec les élèves, c'est de travailler en amont avec un dossier documentaire sur les éléments, comme justement pourquoi on construit ce bâtiment-là. Par exemple, dans une seigneurie, bien, tu sais, le Moulin banal avec la Maison du Seigneur ou avec le barrage hydroélectrique, bien, tu sais, les composantes du barrage hydroélectrique. Donc, c'est plus la fonction et l'usage du bâtiment qui nous intéresse sur ce plan-là, moins sur la reproduction concrète ou la reproduction exacte du bâtiment, parce que souvent, on voit dans Minecraft, dans des projets où ils sont construits à l'identique. Par exemple, il y a la ville de Florence construite à l'identique. Donc, c'est un travail monumental. Donc, on ne veut pas aller là parce que c'est beaucoup de temps. C'est impressionnant, mais voilà. L'autre élément qu'on trouve important, c'est la question du territoire. Donc, comment le territoire est organisé? Quels sont les impacts que l'humain peut avoir sur son territoire? Donc, c'est aussi bon au primaire qu'au secondaire. Donc, il y a des éléments, comment je peux profiter des atouts contraints du territoire, justement, pour m'installer? Autant que l'humain, quand il installe un élément, une construction, bien, tu sais, il aménage son territoire. Puis, bon, les caractéristiques, c'est l'élément à vraiment voir ce qui est fait en pierre et tout ça. Donc, c'est vraiment de voir avec les élèves quels seront les matériaux qui vont être utilisés dans Minecraft. Donc, quelques exemples ici. Bien, je pourrais peut-être juste tout de suite vous montrer un exemple de production. Ça, je pense que c'était du secondaire 3. Mais dites-vous qu'au primaire, c'est un projet aussi qui peut être réalisé au primaire, c'est la seigneurie. Donc, ici, vous voyez le produit final. Donc, où est-ce que les élèves, chaque groupe d'élèves, c'est un projet de 32. Donc, chaque groupe d'élèves avait un bâtiment à construire. Donc, vous avez l'église, vous avez la maison du Seigneur et là, vous avez les différents bâtiments des censitaires. Puis, je vous rassure, au primaire, c'est aussi beau. Donc, il n'y a pas, ils n'ont pas vu vraiment de distinction entre le primaire et le secondaire. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on voit la structure, justement, du régime seigneurial. Puis, quand on parle de fonction du bâtiment, c'est, dans le fond, les petits éléments descriptifs qu'on peut retrouver sur les bâtiments que les élèves vont rédiger en amont et que, quand on visite le monde, qu'on puisse justement voir un petit peu ce qu'il y en est en termes de description comme telle. Donc, je rentre dans l'église pour vous montrer un peu comment c'est fait. Donc, voilà. Dans les tâches, vous allez voir ce qu'on essaie de faire aussi, c'est des cartes de base. Donc, vous allez voir, souvent, il y a un fond de carte. Donc, je peux peut-être vous montrer le fond de carte qui vient avec cet exemple-là, qui est aussi bon au primaire ou au secondaire. Donc, pourquoi on fait des fonds de carte? Parce qu'on s'est rendu compte que les élèves, dans le fond, on essayait comme de faire en sorte que les élèves choisissent ou aménagent le territoire. Mais, à un moment donné, en 1932, ça devenait un peu chaotique et surtout, il y avait de la spéculation foncière et territoriale. Donc, les élèves s'arrachaient des morceaux de terrain. Et donc, ce qu'on propose ici, c'est vraiment des cartes comme celle-là où est-ce que, bon, les fondations sont présentes. Et puis, bon, quand les élèves arrivent sur la carte, bien, tu sais, ils peuvent justement aller s'installer au bon endroit. Puis, dans ce cas-ci, bien, ce qu'on demande aux élèves, dans un premier temps, c'est de trouver les caractéristiques du territoire, avec les terres qui sont divisées par rapport aux fleuves et tout ça. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on propose. On a aussi, je peux peut-être vous montrer un exemple au secondaire. Donc, avec mon pays, on va voir qu'on a proposé un temple ici avec les éléments qui peuvent se retrouver et où les élèves peuvent construire les différents éléments importants ou bâtiments importants et avec le volcan qui est en éruption sur le bord de l'air. Donc, vous voyez, donc, une petite carte de base qui sert vraiment à organiser le travail de l'ensemble de l'équipe. Donc, vous allez voir ça. Avec les tâches, vous allez voir aussi qu'on a créé des cahiers de l'élève, donc, qui permettent justement d'organiser le travail en amont, d'aller chercher différentes informations qui sont pertinentes à la création de la tâche. Et puis, aussi, on a, pour celle du secondaire, je crois, il y avait comme aussi des images Street View, donc un certain nombre de bâtiments ou de ressources qui permettent justement d'avoir accès à un visuel pour pouvoir construire ou préparer la visite ou la construction dans Minecraft. Donc, on a un certain nombre de cahiers d'élèves qui permettent d'encadrer ça. Et donc, vous en avez quelques-uns, quelques exemples ici, donc, par rapport au territoire, par rapport justement, comme on dit, aux caractéristiques. On avait mis aussi des images qui sont là. En termes de planifier, bon, ça, c'est un peu pour vous montrer la vision qu'on avait, donc, si je rappelle, donc, à quoi sert un bâtiment, en gros, comment le territoire est aménagé ou occupé par l'humain. Puis, dernière chose, bien, les caractéristiques des différents bâtiments pour essayer d'en construire de façon schématique ces bâtiments-là, pas de façon réaliste ou concrète ou à l'identique, je veux dire. Et puis, bien, dans les tâches, bien, on vous montre un peu comment cette tâche-là peut se vivre en classe. C'est sûr qu'en première phase, bien, ce serait justement la collecte d'informations, aller identifier les différents éléments. En réalisation, d'essayer d'identifier en amont, si on a à prévoir des textes et tout ça. Et ensuite, de tout ça, aller dans Minecraft pour réaliser le monde. Puis, bien, ce qu'on oublie souvent en classe, c'est de faire des retours sur l'activité synthèse d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Puis, c'est vraiment là qui est intéressant, tout le retour des élèves sur leur apprentissage. Il ne faut vraiment pas négliger cette partie-là parce que, bon, on dirait qu'on finit le projet Minecraft. Puis, à un moment donné, bien, qu'est-ce que j'ai appris? Ce serait fun de prendre un petit temps avec eux pour revenir sur ces apprentissages-là. Donc, souvent, nos projets, on se rend compte que c'est peut-être la partie qui est la plus oubliée, mais qui est vraiment importante. Voilà. Puis, l'autre élément pour fonctionnel, puis on pourrait l'aborder tantôt, qui est intéressant pour vous, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez terminé votre projet Minecraft, si vous avez juste un monde, bien, ça va. Mais si vous avez plusieurs mondes, bien, il y a une fonction qui est intéressante. C'est la caméra et le livre qui permettent justement de prendre des photos et d'exporter, si vous voulez, des photos dans Minecraft pour pouvoir corriger, pour pouvoir évaluer les travaux des élèves. Donc, ça, c'est un élément qui est vraiment important. Je montre des exemples de descriptions, de productions d'élèves, donc qui ont été faits au centre de service de Laval. Donc, dans le fond, les élèves prennent la photo et viennent décrire un petit peu l'élément qu'ils ont observé. Donc, rapidement, je pourrais vous le montrer ici. Bien, je vais prendre lui, tiens. Donc, dans le fond, ce qu'on a besoin, puis je vous montre en même temps comment vous déplacer. Comme je vous disais, la souris me permet de regarder dans un sens et avancer d'un côté ou de l'autre avec les flèches WS. Et ensuite de ça, en appuyant sur E, donc pour E pour inventaire ou équipement, ça peut être équipement. Donc, E pour équipement. Donc, je vais avoir accès à un certain nombre de choses qui sont intéressantes en termes d'objets, dont la caméra. Non, c'est photo, ça s'appelle, oui, photo. Que je peux glisser dans, on pourrait l'appeler mon sac à dos. Donc, la petite barre d'inventaire ici. Et puis, l'autre chose, c'est le livre et la plume. Comme ça. Et puis, bien, je pourrais prendre, si je, donc vous voyez, en ce moment, ça change. Donc, ici, je livre la plume dans ma main et j'ai la caméra photo. Je peux prendre des photos avec le bouton de droite. Puis, bon, je pourrais mettre une petite belle photo, un selfie avec le Vésuve. Puis, une fois que j'ai pris mes photos, bien, je peux utiliser mon livre et la plume. Donc, pour naviguer d'un à l'autre, je peux prendre la roulette, la souris ou appuyer sur 1 et 2. Puis, je peux ici venir rentrer du texte. Comme je peux venir aussi insérer des photos. Puis, poursuivre comme ça, ainsi de suite, pour justement faire mon espèce de portfolio de mon projet. Ce qui est important, quand vous êtes dans le livre et la plume, c'est de ne pas signer immédiatement parce que vous ne pourrez plus modifier cette chose-là. Une fois que c'est signé, vous allez voir, on demande le titre. Vous allez voir, il a changé, il est rendu mauve. Donc, c'est rendu un livre que je ne peux plus éditer. Et puis, quand je viens cliquer dessus pour le bouton de droite, bien, je peux l'exporter. Bien, ça s'en vient en PDF. Donc, je crée un PDF qu'on pourrait partager. Donc, en gros, l'idée, c'était de vous montrer comment vous déplacer dans Minecraft, mais aussi vous montrer une petite fonction qui est intéressante. La caméra photo et le livre et la plume. Voilà. Donc, ça ferait le tour pour une petite introduction qui présente les balises de base de Minecraft avant qu'on puisse tomber de façon plus concrète dans les projets primaires et secondaires. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc, de mon côté, dans le fond, on va diviser la salle, comme Steve l'a dit, en primaires et secondaires. Et donc, là, moi, je me suis fiée, dans le fond, aux informations que vous nous avez données, là, par le questionnaire Google Forms. Puis, si vous aviez mis primaires et secondaires, ou si, par exemple, je ne vous ai pas retrouvés dans notre liste, bien, je vous ai mis d'emblée dans secondaires, donc dans la salle secondaire. Mais si jamais vous vous enseignez aux primaires, vous pouvez juste revenir, dans le fond, à la salle principale. Puis, dans le fond, on va quand même, on trouve ça important de faire un retour, là, tout le monde ensemble, quand il va rester comme peut-être dix minutes, là, fait que vers, on se dit que vers 16h50, là, à peu près, on reviendrait, dans le fond, tout le monde dans la salle principale. Donc, sinon, il y a une question de Cynthia, là, par rapport à l'utilisation des tablettes, donc iPad. Oui, c'est possible, il me semble, aussi, là, de faire le livre et la plume avec iPad. Donc, je vais ouvrir la salle, là, maintenant, puis n'hésitez pas, aussi, si vous êtes dans la salle principale, mais que vous, vous enseignez au secondaire, là, si j'ai échappé quelqu'un, à juste, soit le dire dans le clavardage, soit ouvrir votre micro, là, on est entre nous, on n'est pas, tu sais, on ne sera pas si nombreux. Là, Steve, est-ce que toi, je t'ai mis, c'est ça, là? Peut-être pas. Je n'étais pas dans ma liste. Est-ce que toi, tu peux changer tout seul? Es-tu capable? Ah oui. Super. Super. En attendant, je vais partager mon écran. Donc, en principe, les gens qui sont restés dans cette salle-ci, donc, sont des gens qui sont aux primaires. C'est bien ça? Super. On a peut-être Fanny qui va venir nous rejoindre, puis elle semble dire qu'elle est dans la salle, dans la mauvaise salle, donc elle va revenir avec nous. Je vais peut-être attendre comme 15 secondes. Je suis sûre qu'elle soit là avant de commencer. Vous voyez bien mon écran, sinon? OK, excellent. Donc, Fanny est là, je pense. Donc, au primaire, bien, tu sais, Steve vous a montré quand même un petit peu à quoi ressemblaient les cahiers d'élèves, mais on a essayé de faire différentes tâches. On a aussi, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont au premier cycle du primaire. On a aussi réfléchi à certaines intentions qui pourraient être intéressantes dès le premier cycle. Donc, on se rappelle au premier cycle, la compétence ciblée, c'est construire sa représentation de l'espace, du temps et de la société. Donc, on s'est dit, on pourrait juste aller dans certains mondes qui existent déjà dans Minecraft et aller observer, par exemple, le territoire, puis commencer juste à déjà le nommer, tu sais, avoir un peu un vocabulaire géographique, donc nommer ce qu'on voit, puis dire, par exemple, c'est quoi la différence entre le désert, par exemple, et une plaine. Mais ça pourrait être fait aussi, là, en troisième année, en quatrième année, tu sais, en cinquième année, si on veut comme venir un peu consolider notre concept de territoire avec les élèves, tu sais, si on veut se dire, OK, on va retravailler tout le monde, c'est quoi le relief? Donc, on pourrait regarder deux mondes Minecraft, je pense à, mettons, plaine versus désert, puis là, on pourrait dire, OK, est-ce qu'il y a des différences dans l'hydrographie, par exemple, de ces deux mondes-là? Donc, tu sais, ça pourrait être une possibilité aussi, là, comme un peu une activité d'introduction à Minecraft, on fait juste promener ensemble, on observe vraiment le territoire, on profite, là, du fait qu'on est comme dans un monde et on essaie de dégager, là, est-ce qu'il y a des différences, puis est-ce qu'il y a des similitudes entre ces mondes-là? Fait que ça, c'est... Puis même, on pourrait commencer à ouvrir vers les atouts puis les contraintes du territoire. Dépendamment, là, tu sais, si on est dans le désert, par exemple, bien, je pense que les élèves seraient capables, déjà, de nommer quelques contraintes. Fait que, tu sais, quand on va revenir après ça dans une essaye, puis on va utiliser ce vocabulaire-là, bien, les élèves vont, tu sais, vont déjà avoir peut-être des images en tête. Là, ça, c'était la version territoire, mais on pourrait faire la même chose avec le temps. Donc, on pourrait se dire, on va aller plutôt regarder l'évolution, dans le fond, dans le temps de deux mondes. Fait qu'il y a des mondes qui existent déjà, comme un monde qui serait plus par rapport aux sociétés autochtones. Donc, mettons qu'il pourrait être vers 1500. Puis, on pourrait aller voir un monde vraiment plus urbanisé, par exemple, puis qui serait plus de l'époque contemporaine. Puis, déjà, là, travailler avec les élèves, ce serait quoi les changements, ce serait quoi les continuités dans le temps, là, par rapport juste au monde qu'on est en train d'observer. Fait que ça, c'était deux intentions qui étaient comme plus liées, d'abord, au premier cycle du primaire, mais qui peuvent aussi servir, des fois, d'activité un peu d'introduction à Minecraft. En troisième année, là, on a, c'est ça qu'on va regarder, là, tout à l'heure, peut-être plus en détail, mais on a vraiment, dans le fond, développé une tâche sur, dans le fond, la compétence 3, pour venir voir le souverain à la diversité entre la société iroquoyenne et celle algonquienne. Donc, d'abord, les élèves peuvent visiter, donc ça, c'est déjà construit dans le monde, peuvent visiter la société algonquienne. Donc là, comme vous voyez à l'écran ici, on va entrer dans le monde ensemble tantôt, mais, tu sais, il y a comme quelques wigwams, puis il y a un personnage qui nous dit, là, un petit texte pour nous introduire, dans le fond, à cette société-là. Et ensuite, les élèves doivent se promener dans le monde pour trouver où ils vont installer leur village iroquoyenne. Donc, en principe, ça, ce sera, en principe, puis, tu sais, ils ne devraient pas le mettre, par exemple, je ne sais pas moi, dans une montagne, là, tu sais, ça devrait être sur une plaine, ça devrait être, donc, peut-être proche de l'eau, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils vont, peu à peu, là, comprendre les caractéristiques de la société iroquoyenne. Puis, si je vous ouvre rapidement le cahier de l'élève. Donc, ils vont avoir, quand même, là, avant d'entrer dans le monde Minecraft, ils vont avoir de la documentation à aller chercher puis à aller valider. Donc, tu sais, ici, on a déjà les informations sur la société algonquienne, mais ils vont aller devoir chercher l'information sur la société iroquoyenne pour bien la documenter avant d'aller dans le jeu Minecraft construire. Pour nous, cette étape-là est toujours, là, importante. Là, Steve, il y en a parlé tout à l'heure dans la démarche, mais on dirait que de bien écrire les informations avant pour, après ça, se lancer dans le monde Minecraft en ayant un plan, puis en sachant aussi, là, ce qu'on va devoir construire. Est-ce que vous avez des questions? Ça va pour l'instant? N'hésitez pas à ouvrir le micro, votre caméra, utiliser le clavardage. Ça va me faire plaisir. Donc, celle en quatrième année, bon, ça va concerner le régime seigneurial. Donc, ça, vous l'avez vu, là, tout à l'heure avec Steve, donc on a déjà dans le monde délimité certains espaces, hein, pour aider les élèves à se repérer dans le monde, puis aussi, c'est que ça aide, ça donne un étalon de mesure, le fait qu'il y a déjà la fondation, par exemple, d'une maison, parce que des fois, on pouvait s'apercevoir que si on ne faisait pas cette fondation-là, bien, les proportions, par exemple, de deux maisons de censitaires pouvaient être complètement différentes. Mais bon, au primaire, comparativement peut-être au secondaire, c'est peut-être plus facile aussi de faire un peu d'interdisciplinarité, là. Je ne sais pas, en quatrième année, c'est quoi, vraiment, nécessairement qui est vu en mathématiques, mais, tu sais, ça pourrait toujours, tu sais, certaines notions de périmètre, ou, après, là, je ne veux pas m'avancer vraiment pour quatrième année, là, je ne sais pas par cœur, là, mais en tout cas, tu sais, des fois, il peut y avoir aussi de l'interdisciplinarité, je pense, qui peut être intéressante, là, quand on est en train de construire, là, dans Minecraft. Et donc, ici, quelques productions d'élèves. En cinquième année, donc, c'était vraiment de plus de caractériser la ville de Québec, donc, vers 1905. Donc, ça, la tâche, elle a été expérimentée, ça fait quand même quelques années qu'elle existe. Ça, si jamais il y en a qui veulent se lancer dans cette tâche-là, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer vos commentaires, on pourrait, comme, l'améliorer, peut-être voir, là, s'il y a des petites choses à bonifier. Mais ce qu'on a fait, dans le fond, pour l'instant, c'est que quand vous ouvrez la carte, je peux peut-être le faire, d'ailleurs, ressources primaires, jeux sérieux, je vais y aller. et ici, la ville de Québec, vers 1905. Si je télécharge, dans le fond, la carte, ici, de Ristus, vous voyez, elle a été téléchargée. J'ouvre Minecraft, je viens l'importer, je l'ouvre. Donc, là, et maintenant, dans mes mondes, on a inséré, donc, ça, c'est, il y a quand même un effet wow pour les élèves. On a inséré, donc, le château Frontenac, donc, qui était là à cette époque-là. Donc, bon, ça ne représente pas, on le dit souvent, c'est une schématisation, donc, ça ne représente pas nécessairement le cap diamant, puis le territoire, comment il est fait, puis comment il est positionné. Mais, bon, c'est un début, là, c'était comme pour aider dans la planification, peut-être, dans ce cas-ci. Voilà. Et en sixième année, donc, ici, bon, c'était une tâche encore en C3, là, pour s'ouvrir à la diversité. L'enseignante avec qui, entre autres, on avait expérimenté cette tâche-là, était haïtienne, donc, c'était vraiment d'aller comparer la société québécoise et la société haïtienne vers 1980, puis donc, les élèves sont allés représenter certains bâtiments, là, de chacune des sociétés, puis on avait quand même monté, là, tout un dossier documentaire, dans le fond, pour aider les élèves dans leur recherche. Et dans ce cas-là, la tâche intégratrice, c'était vraiment importante, étant donné que, bon, l'aspect de comparaison reste quand même société démocratique versus non démocratique. Donc, on proposait ici, là, notre schéma comparatif à la fin, toute fin, là, pour venir comparer les deux sociétés. Donc, maintenant, ce que je vous proposerais de faire, moi, je descends dans mon diaporama, c'est notre section défi. C'est sûr, moi, moi, je peux le faire à l'ordinateur, ça va me faire plaisir, mais s'il y en a certains, certaines d'entre vous, tu sais, qui avez Minecraft, là, d'installer sur votre poste, vous pourriez, en fait, je vous propose de l'ouvrir en même temps que moi, puis que là, tu sais, on aurait, là, un bon 20-30 minutes pour essayer de réaliser certains défis pour s'approprier vraiment, là, le jeu main sur les touches ensemble, en même temps, puis que si, tu sais, vous avez des questions, bien, on peut, on pourra y répondre, là, au fur et à mesure. Nicole. OK, excusez-moi à tort, pas de problème, Nicole. Bienvenue. Est-ce que, là, je veux juste être certaine, Nicole, est-ce que tu enseignes au primaire ou au secondaire? Parce que je vais te changer de salle si jamais tu enseignes au secondaire, tu vas trouver ça plus pertinent. Fait que juste me le mentionner dans le clavardage. Donc, ce que je vous propose de faire, là, je vais vous mettre le lien secondaire, Nicole. OK, je m'occupe de ça, de te transférer à Steve, ce sera pas bien long. Nicole. Nicole. Est-ce que je te trouve? Nicole, affectée secondaire. Donc, ce que je vous propose de faire, donc je vous mets le lien du cahier, dans le fond, de défi dans le clavardage. Peut-être me dire aussi dans le chat, est-ce que vous êtes sur tablette ou si vous êtes sur ordinateur? Est-ce qu'il y aura peut-être des petites nuances, des choses différentes à faire? Donc, je vois qu'il y a deux personnes dans le document. Fait que, n'hésitez pas à venir, donc, ordinateur, super, pour l'ISAN. Est-ce que tout le monde a, je ne lis pas encore de cerise sur tablette. OK, je comprends. Sordi, et je viens d'aller chercher une souris, ça c'est une très bonne idée. Chromebook, OK, parfait, Anne-Marie. Donc, ça fonctionne également sur Chromebook, puis des fois, l'inconvénient de Chromebook, c'est quand les mondes sont trop gros, dans le fond, c'est difficile pour le Chromebook, mais tous les mondes, dans le fond, si vous téléchargez, en fait, le monde du récitus, bien, on les a comme coupés pour qu'ils soient moins lourds puis que ce soit plus facile de les faire rouler autant sur tablette que sur Chromebook. OK, Isabelle aussi, tu ne l'as pas encore. Bon, bien, est-ce que je propose de faire ceux qui l'ont, dans le fond, peut-être essayer de réaliser soit les défis par vous-même ou en même temps que moi, puis les autres, dans le fond, si ça vous intéresse, dans le fond, je vous montrerai juste quelques bases dans Minecraft. Donc, comme Steve le disait, je vous rappelle que c'est vraiment important, donc, d'utiliser ces deux mains, donc la position, des fois, c'est pas une position sur laquelle on est habitué, mais on va vraiment aller mettre ces doigts-là, dans le fond, ces trois doigts sur W, A, S et D. C'est comme si ça, ça devient nos flèches, ces lettres-là, et donc, notre souris avec notre main droite. Donc, ça, c'est vraiment la position à adopter, c'est comme la base. Donc, défi numéro un, créer et importer dans Minecraft Éducation. Donc, j'ouvre Minecraft, je vais revenir au tout début, sauvegarder Équité, pour vous montrer là, dès le début. Donc, quand on ouvre Minecraft, on s'est connecté avec notre compte de centre de service scolaire, on fait, donc moi, c'est mon petit personnage ici, Maud, donc on fait Jouer. Ensuite, bon, plusieurs façons de débuter, mais on pourrait directement aller donc dans afficher la bibliothèque. Tout à l'heure, je vous parlais donc d'aller comparer, par exemple, des biomes différents. On pourrait passer par monde de départ, donc ici, en bas à gauche. Oui, j'imagine, Marie-Hélène, que tu peux l'installer dans le fond sur ta tablette personnelle avec ton compte de centre de service scolaire. tu peux essayer de voir si ça va fonctionner. Et ici, donc, dans biomes, on peut aller chercher un biome qui nous intéresse. Pour commencer, peut-être pas prendre l'océan, ça allait juste être dans l'eau, mais peu importe, on pourrait prendre forêt, on pourrait prendre marais, donc, et on clique sur créer un monde. Donc, c'est simple, le monde est déjà généré, donc, on est dans un monde, ici, de marais. Donc, le défi, c'est d'explorer, de se promener. Donc là, je prenais la touche, donc, W, pour me promener. Pour sauter, ça va être la barre d'espacement, donc, que j'utilise avec mon pouce. Et sinon, bon, les élèves aussi vont se déplacer souvent rapidement en volant. Donc, on double-clique avec la barre d'espacement et après ça, on utilise les flèches. Ça donne aussi une vue un peu d'ensemble, donc, un peu à vol d'oiseau. Donc, ça peut être intéressant à ce moment-là de se déplacer de cette façon-là. donc, là, vous voyez que dans ce monde-là, on pourrait, là, déjà, avec les élèves, tu sais, parler justement du relief, on pourrait dire, ah, peut-être qu'il y a des terres fertiles, on voit ici qu'il y a de l'agriculture. Donc, il faut réfléchir aussi que dans Minecraft, tout est carré, tout est cubique. Donc, ici, ce que vous avez recevé, oui, ce sont des citrouilles. Donc, ce sont des carrés, mais ce sont des belles citrouilles bien rondes. donc, on voit ici, ça, c'est de l'agriculture. C'est à ça que ça ressemble dans Minecraft. Si jamais, vous n'avez jamais vu Minecraft, donc, tout a cette forme très, très carrée. Voilà. Donc, ça, c'est le premier défi. Donc, comment ouvrir un monde, tout simplement. ensuite, bon, on pourrait dire, on va aller importer un monde du récitus pour, justement, aller voir un modèle, peut-être, qui existe déjà avec lequel il y a une intention pédagogique en univers social. Donc, je l'ai fait tout à l'heure, mais je vous le remontre. Donc, quand, je ne sais pas si vous connaissez bien, donc, notre site, là, récitus.qc.ca. Ici, donc, il y a plusieurs onglets, bon, formation pour, entre autres, les webinaires. Ça va être vraiment ici, là, dans notre onglet ressources. Donc, on va cliquer dans primaire. Donc, après ça, dans primaire, on a, oui, une catégorisation pour chacune des sociétés à l'étude au primaire, mais on peut aussi y aller, là, plus vers la technologie. Donc, on irait dans jeux sérieux. Et là, on a toutes les tâches qui concernent les jeux sérieux. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont toutes des tâches Minecraft, mais toutes nos tâches Minecraft s'y retrouvent. Et donc, on va venir ici, là, télécharger, pour ceux, là, qui le font en même temps que moi, on va venir télécharger des villages Iroquoyens et Algonquien dans Minecraft. Si vous voulez y aller plus rapidement, je vous mets le lien direct dans le clavardage. Donc, là, moi, je suis connectée, donc c'est pour ça que j'ai accès aux documents de l'enseignant, donc aux pistes de solutions et aux grilles d'évaluation téléchargées. Mais sinon, quand on n'est pas connecté, on aurait juste accès aux documents de l'élève. Donc, ici, on peut venir télécharger la carte et on pourrait aussi, là, quand même, ouvrir, bon, le cahier de l'élève pour voir, là, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, si on continue notre défi, on a, on est allé sur le site du Ressitus, on a téléchargé, dans le fond, le monde par rapport aux sociétés Iroquoyens et Algonquienne, on va venir maintenant l'importer dans Minecraft. Donc, je sauvegarde et je quitte le monde dans lequel j'étais. Et ici, tout simplement, donc, je vais venir cliquer en bas à droite sur importer. Donc, j'ai ici mon fichier MC World que je garde tel quel, je ne le touche pas et je l'ouvre. Donc, l'importation du monde est réussie. Quand j'affiche mes mondes, c'est maintenant mon plus récent monde dans tous mes mondes. Vous voyez, j'en ai beaucoup, mais, donc, c'est le plus récent que je viens de télécharger et je peux faire jouer. Donc, on a complété le défi 1. Sauf que si vous êtes sur iPad, c'est différent, bien sûr, parce que on a fait un tutoriel très détaillé parce qu'il faut vraiment enregistrer le monde au bon endroit dans le iPad. On ne veut pas que le monde soit enregistré comme juste dans les téléchargements, mettons, de Safari ou de Chrome. On veut vraiment aller le mettre dans l'application Minecraft. Donc, c'est pour ça qu'on vous a fait un pas à pas. donc là, à ce moment-là, c'est juste vraiment de suivre ce pas à pas-là pour venir télécharger, dans le fond, télécharger le monde. Mais, si vous êtes un enseignant, vous avez un ordinateur et que vous voulez que tous les élèves collaborent dans le même monde, à ce moment-là, vous allez seulement avoir à héberger, donc, en tant qu'enseignant, le monde et le partager à vos élèves. Fait que ça, avec des tablettes, ça pourrait être une version vraiment simplifiée, je dirais, côté, entre autres, gestion de classe, de travailler avec Minecraft. Donc, je pense que c'était plus loin dans les défis, mais vu que j'en parle, je vous le montre maintenant, puis je réponds tout de suite après à ta question, Isabelle. Donc, quand je suis dans mon monde, là, c'est moi qui est dans mon monde, donc si je veux l'héberger, par exemple, à mes élèves, donc, ce que j'ai fait, là, je vais reprendre le jeu, là, je suis dans mon monde, là, j'ai pesé sur échappe, donc ici, ça me donne des paramètres et c'est ici, l'icône, où est-ce que vous voyez, il y a comme des personnages, c'est pour commencer l'hébergement. Donc, je pourrais cliquer ici, commencer l'hébergement, valider, et là, c'est ici, c'est les quatre personnages, là, dans le fond, c'est le code de jonction que je donnerais à mes élèves pour que tout le monde vienne se joindre à mon monde. Oui, Isabelle. Quand tu dis qu'on héberge le monde sur les ordinateurs et qu'on partage sur les tablettes, quand le travail est fait, c'est, moi, tout va être enregistré dans le monde que je les ai partagés et que ça va rester comme ça. parce que j'utilise des tablettes, les tablettes qu'on a, nous, la façon dont on s'est fait, c'est qu'une fois qu'on sort de notre session, notre travail est perdu, comment l'enregistrer comme il faut. Fait que si on passe par son ordinateur pour le partager, ça va toujours être enregistré, dans le fond. Oui, c'est ça. Fait que si, dans le fond, si c'est toi qui héberge avec ton ordinateur, à ce moment-là, le monde, c'est toi, il t'appartient comme à toi puis les élèves viennent comme juste y jouer dedans. Je sais que ceux qui utilisent, mettons, des flottes, admettons, parce que je pense au secondaire, ils ont une flotte, mettons, dans leur classe puis là, ils ont huit groupes à passer, mettons, bien là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer, mettons, dans l'iPad, ils vont créer, mettons, le monde, mettons, là, c'est iroquoien, on va l'appeler autochtone, bien là, autochtone, mon groupe 101, mon groupe 102, fait qu'ils vont avoir plusieurs fois le même monde, mais dans le titre du monde, dans le fond, ils vont avoir écrit le numéro du groupe. Excellent. Fait que ça, je sais qu'il y en a qui procèdent de cette façon-là. tout ce que vous dites en ce moment, tous les barbours points, on a-t-il accès à ça? Ça fait beaucoup d'informations à retenir. Deux choses, dans le fond, oui, le diaporama ici, je peux encore vous redonner le lien direct dans le clavardage. Fait que ça, tu peux le sauvegarder dans le fond dans ton drive ou te le mettre en favori aussi, par exemple, dans ton navigateur web. Puis sinon, nous, on enregistre toujours sur les webinaires. Puis après ça, on les remet sur notre page, restitutes, webinaires, dans le fond ici, Minecraft. Voilà, donc ici, au lieu d'être cette image-là, ça va être la vidéo YouTube directement. Merci. Voilà. On était rendu au défi 2, si ça vous va. Là, bien, explorer, ça, on l'a fait quand même un peu, ça serait se promener, regarder. On pourrait là, ici, aller voir dans le fond des caractéristiques de la société algonquienne et de la société iroquoyenne. Donc, si je retourne dans mon monde autochtone, comme je vous dis, au début, tout le monde est comme parachuté au même endroit. c'est dans le fond dans le petit village algonquien et si les élèves se promènent, ils vont apercevoir, dans le fond ici, un personnage non-joueur à qui, là, on peut venir parler. Donc, peut-être juste vous dire, donc, parler, là, c'est écrit, là, ici, dans le bas de mon écran, c'est le clic droit de ma souris. Donc, là, je clique droit avec ma souris et là, il me dit, bon, quoi, ça, le bienvenu, dans notre village, nous serions heureux de faire du truc avec toi si tu as des biens à échanger. Fait qu'il me donne, bon, cette information-là, étant donné que, bon, nous, on représente un membre de la société iroquoyenne parce qu'on va devoir construire, bien sûr, le village. Voilà, fait que, tu sais, il peut se promener, il peut observer, il peut rentrer, donc, dans un wigwam, observer, etc. Donc, ça, là, c'est possible de faire ça. Voilà. Donc, ça, on est passé à travers ça. Maintenant, on va regarder comment fonctionne, dans le fond, l'inventaire. Là, tout ce que je vous dis à date, là, je vous dirais que 97 % de vos élèves, là, ils savent déjà ça. Fait que, tu sais, c'est plus, c'est pour vous, c'est une appropriation, là, fait que, je ne sais pas si je vais trop lentement, s'il y a plein de choses que vous connaissez déjà, là. Voilà. Donc, l'inventaire, comme Steve le disait, c'est E. Donc, on va aller glisser, là, quelques éléments dans notre inventaire. Donc, je retourne à mon jeu. Donc, quand on va cliquer E, étant donné qu'on est en mode créatif, on a accès, là, vraiment, à tous les objets dans l'inventaire. Donc, là, je pourrais dire, je ne sais pas moi que je veux du bois. Donc, là, on va juste prendre, glisser et déposer l'objet ici, là, dans notre boîte à outils. Dans les défis, dans le fond, ça, on a appelé ça l'inventaire, puis la petite ligne ici, là, on a appelé ça la boîte à outils, juste pour, des fois, les distinguer les uns des autres. Donc, on pourrait mettre du bois, on pourrait mettre, là, j'ai mis quelques éléments, là, que vous pourriez venir ajouter. Donc, on pourrait venir ajouter un lit pour construire tout à l'heure. On pourrait ajouter la houe pour faire de l'agriculture. On pourrait ajouter de l'eau. Donc, vous voyez, j'utilise le moteur de recherche. J'écris, là, quelques lettres, puis il me donne, donc, des suggestions. Quitter. Donc, là, le défi, c'est aller trouver, dans le fond, un endroit pour installer notre village. Donc, là, vous voyez, je suis en train de voler, donc, j'ai fait le double espace. Et là, je peux me promener, dans le fond, dans le monde pour essayer de voir où je vais installer mon village, dans le fond, Iroquoyen. Donc, en me promenant, je peux constater, là, qu'ici, près de l'eau, commence à avoir un territoire qui est un petit peu plus plat. Donc, il y aurait plusieurs sites possibles, il n'y a pas une seule bonne réponse. Donc, on pourrait choisir, par exemple, ici, de venir s'installer. On est près de l'eau, on est un peu, sur un petit plateau, donc, on serait peut-être un peu protégé. Donc, ici, ce serait un bon endroit, puis là, on pourrait commencer à construire. Puis là, la première erreur que tout Neophyte fait, c'est qu'on va cliquer, on dirait, avec le clic gauche de la souris, pour commencer, mais le clic gauche, parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans Minecraft, qui est un jeu, en principe, pour miner. Donc, le clic gauche, ça détruit. Vous comprenez? Donc, à chaque fois qu'on veut construire, il faut plutôt y aller avec le clic droit de notre souris. Donc, on peut venir, là, comme ça, avec le clic droit, construire, le... Fait juste remettre du gazon, là, pour remettre ça comme c'était avant. Voilà. Donc, ici, c'était la gestion de notre inventaire. Je vous ai déjà commencé à montrer, je pense, comment construire. Donc, ici, construire dans Minecraft, le défi 3. Là, il me reste à peu près deux minutes. On avait quand même, bon, mis une intention pédagogique. Donc, on vous a mis un mini dossier documentaire qui, en fait, est composé de deux images. Donc, pour vous aider si vous voulez construire une maison longue dans Minecraft. Donc, on a mis celle-ci et on a mis aussi l'intérieur pour ce défi-là. Donc, on pourrait commencer à essayer de construire dans Minecraft, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, en utilisant le bouton droit de la souris pour placer les blocs et si on veut se promener ici, quand je me promène dans ma boîte à outils, vous voyez, ça change. Soit que j'utilise donc les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou la molette de ma souris. Je trouve ça va mieux avec la roulette de la souris. Donc, on pourrait comme ça commencer puis faire la base dans le fond d'une maison longue. Voilà. Ça, c'était donc le défi 3. Et bon, le défi 4, ça concerne des fonctions qui sont un peu plus avancées comme s'il se met à pleuvoir par exemple puis que c'est un peu comme fatiguant. On vous a montré le comment dans le fond ici comment arrêter la pluie. Mais quand vous téléchargez directement les mondes sur l'istus dans les paramètres, on a déjà fait que c'était le jour éternel, pas de pluie, tu sais, pour que on veut vraiment que ce soit comme la créativité des élèves puis le travail des élèves en premier, pas qu'il y ait à gérer s'il pleut ou s'il fait noir puis là, il ne voit rien. Donc, voilà. Fait que dans vos temps ici, dans les paramètres, on a déjà les bons et bonnes options de cocher. C'était ma petite alarme, il est 50. j'imagine que Steve va revenir, mais je continue jusqu'à temps qu'il revienne. Voilà. Et on vous explique comment faire de l'agriculture. Donc, pour faire de l'agriculture, ça prend, donc on vous dit les outils, ça prend une houe, un seau d'eau et des graines. Fait que dans le fond, dans le gazon, c'est important de venir avec la houe, venir labourer dans le fond le gazon pour pouvoir planter. Sinon, bon, c'est difficile de planter. Mais ce monde-là, il est un petit peu différent. Il a été créé parce qu'on est quand même en troisième année. Il est créé que, peu importe, il me semble, c'est ça, si on plante, même si c'est sur du gazon, ça va fonctionner. Mais c'est exceptionnel à ce monde-là, je tiens juste à le dire parce que, bon, c'est ça, les ressources, vous voyez, je n'ai pas eu besoin de labourer. Habituellement, dans tous les autres mondes Minecraft, il faudrait donc prendre la houe, venir labourer la terre. Donc là, vous voyez, elle a comme changé de texture, de couleur, mettre, faire un petit, un petit trou d'eau proche pour bien sûr que les plantes soient hydratées pour que ça puisse se pousser et, bon, comme ça, ajouter des graines. Puis là, on peut même récolter. Voilà. Donc, c'est ça, je vais présenter quelques tâches, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis vous allez voir, c'est un format qui est quand même assez classique. On reprend à peu près les mêmes formats pour que les gens puissent s'y retrouver d'une tâche à l'autre. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous êtes en secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, peut-être dans le chat, ça pourrait peut-être m'aiguiller. 1 et 2, OK. la tâche qu'on vous propose, c'est, OK, parfait. Fait que je vais, tu sais, on va partir sur l'exemple de, tu sais, on va prendre Pompéi, par exemple. Pompéi, parce que bon, Mathieu est là, il a expérimenté. Si tu fais ajouter Mathieu, ça pourrait être intéressant. donc secondaire 1, puis après ça, la tâche plus de prise en main, ça va être avec celle de Moyen-Ange. Fait que dans le fond, vous allez voir les deux. Pour Pompéi, ce qu'on a voulu faire, c'est, bon, vous allez voir, pour chacune des tâches, il y a toujours, comme on le disait, un cahier de l'élève, donc qui est en version Google Doc ou Word. Puis aussi, on crée des cartes de base. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une carte de base. Parce qu'au départ, ce qu'on faisait, puis je pense que c'est une des premières cartes qu'on a fait comme ça, on a, justement, on demandait aux élèves d'aller sur un monde puis essayer comme de se répartir les territoires puis s'installer, tout ça. Puis finalement, il y avait une spéculation foncière qui était assez importante et tout le monde devait avoir tel bout de terrain. Il y avait un problème aussi de perspective. Il y a des bâtiments, par exemple, le bâtiment du censitaire était plus gros que le manoir, donc il y avait des problèmes comme ça. Fait qu'on s'est dit, bien, on va faciliter peut-être le travail de tout le monde en créant justement des cartes de travail. Donc, par exemple, ça, c'est la carte que vous pouvez télécharger et utiliser et donner à vos élèves pour commencer le projet. Ce qui est le fun, dans un premier temps, c'est qu'il y a déjà un bâtiment qui est créé, donc ils peuvent avoir un modèle, donc le temple de Jupiter, qu'est-ce que c'est? Donc, avec justement quelques précisions, donc ils peuvent le visiter, faire une observation et on a fait au sol des lieux pour justement construire les autres bâtiments. Donc, par exemple, si je m'en vais juste ici à côté, ça va être le marché. Donc, je m'en vais là. Donc, le marché, donc les élèves qui ont ce territoire, ce bâtiment-là, se regroupe autour de ce marché-là puis ils commencent à construire. Même chose pour, par exemple, les bains publics ici, qui sont là, donc les termes. Donc, voilà. Puis en background, vous avez le Vésuve qui est en éruption. Donc, la carte de base vraiment permet d'organiser un petit peu le travail et orienter le travail des élèves pour faire une carte à 32 puis rapidement, je montre des productions d'élèves. ici qui ont été réalisées avec, bon, le marché, les termes, aussi, bon, vous avez le théâtre, la maison de Vétis, l'amphithéâtre. Donc, les élèves ont accès justement à un cahier de l'élève. Donc, dans le cahier de l'élève, je pense que c'est ici. Non, c'est le scénario pas le bon, ça va être celui-là. Dans le cahier de l'élève, on essaie justement de donner certains éléments pour, bon, un situé dans le temps, mais aussi des éléments pour documenter, si vous voulez, les différents bâtiments comme on le voyait tantôt. Donc, puis il y avait même des reconstitutions d'amphithéâtre en 3D qu'on avait trouvées avec le Street View, tout ça. Et vous avez accès aussi dans la tâche à la carte comme telle. donc les élèves peuvent voir un petit peu comment ça va aménager Pompéi. Et avec chacune des temps, il y a toujours un dossier documentaire qui accompagne la production. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Mathieu? J'ai ajouté, en fait, que la carte qui est déjà faite, c'est un immense avantage, les emplacements aussi. C'est-à-dire qu'avant, justement, sans emplacement, c'était un peu, tu l'as mentionné, un peu le bordel pour choisir un peu l'endroit où ils vont construire leur infrastructure ou leur site. Et ce qui est bien, justement, avec les cahiers de l'élève, c'est que c'est clé en main. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail qui se fait avant, justement, de se lancer dans Minecraft qui permet aux élèves, quand ils vont ouvrir le logiciel, de savoir exactement ce sur quoi ils doivent s'en aller. Moi, ce que j'ai vu en classe pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, c'était l'implication des élèves. C'était beau avoir une fois qu'on a fait le travail, qu'on est prêt, qu'on sait où s'enligner. Et je vous donnerais un petit conseil aussi avant de permettre aux élèves de rejoindre le monde collaboratif, c'est de valider ce que les élèves ont fait. Dans le dossier, dans le cahier de l'élève, dans le dossier documentaire, il faut s'assurer que l'élève, vraiment, il a fait le travail, il n'a pas été botché, il a vraiment été bien complété, l'élève comprend la fonction de son bâtiment et ça va aussi lui permettre de bien compléter le tableau que vous avez vu comme sur le temple de Jupiter. C'est-à-dire que l'élève va devoir expliquer la fonction de son bâtiment, à quoi ça sert dans l'Antiquité et une fois que cette vérification-là est faite, que tout est beau, bon, l'élève rejoint et son équipe et lui sont en mesure justement de se lancer. Donc ici, on a, je pense, c'est tes élèves qui ont fait ça, c'est ça, celui-là? Exactement. Oui. Donc avec l'usine, donc à partir de la carte de base que je vous ai présentée, donc ils ont accès, ils ont réalisé ça avec les usines. Combien de périodes ça a pris juste de construction? Trois. Trois périodes? Oui. Donc on l'a fait dans le dossier, trois, trois et demi maximum, mais on n'a pas dépassé les quatre périodes sur les certains. C'est des équipes d'à peu près quatre ou cinq élèves dépendamment. Ce qui a pris peut-être le plus de temps, le quartier ouvrier qui est central justement sur cette carte parce qu'ils ont quand même plusieurs bâtiments à faire, mais somme toute, j'étais vraiment content du travail effectué. Donc, est-ce que Minecraft Éducation est gratuit? Oui. En fait, l'idée, c'est pour ce qui est de Minecraft Éducation, si votre centre de service a la licence A3 de Microsoft, c'est gratuit. Donc, ça peut être gratuit. Oui. C'est solidé dans la majorité des cas. Je n'ai pas vu de centre de service qui n'ont pas A3 comme tel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vous ai rejoints, mais je voudrais aller au primaire. Oups! Est-ce que, bon, Daniel, est-ce que tu peux cliquer sur revenir? Tu as le bouton retour. Je ne sais pas si Daniel est encore avec nous. Non, je pense qu'il n'est plus là. C'est parti. Donc, je vais poursuivre avec la présentation. Donc, comme le disait Mathieu, la préparation est importante. Puis, si c'est bien organisé, on ne passe pas 3-4 cours, ça me semble quand même juste pour un projet de cette ampleur-là. Puis, au fond, vous avez la mine qui est là avec tout le système de chemin de fer. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant à exploiter avec vos élèves. Donc, ça, c'est un exemple en secondaire 2. Aussi, tantôt, je vais revenir sur le beau, mais peut-être un petit mot sur la géographie. Je montre rapidement ici une vidéo. Ce qui est le fun en géographie, dans ce cas-ci, c'est qu'on travaille avec les acteurs de l'enjeu. Comme, par exemple, les élèves, ça, c'est en équipe de quatre, cette tâche-là. Les élèves doivent justement, dans le fond, parler aux acteurs. Donc, il y a les territoires autochtones, il y a les écologistes, il y a aussi le Hydro-Québec, etc. qui doivent prendre un point de vue. Et l'idée ici, c'est vraiment de choisir un lieu pour construire, si vous voulez, le barrage en question. Et ce qui est intéressant, c'est, bon, de voir les élèves ici essayer comme d'expliquer pourquoi ils devraient construire le barrage à tel emplacement. Et ils essaient de trouver la bonne réponse. C'est-à-dire qu'ils essaient de trouver l'emplacement qui va avoir le moins d'impact sur l'environnement. Il y a toujours un impact comme tel, comme si c'est le territoire humide. À côté, tu avais le territoire autochtone. Puis bon, c'est fun parce qu'ils cherchent, ils pointent, on pourrait le construire là, là ça serait moins d'impact puis il faut qu'ils justifient pourquoi ils construisent. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment intéressant en géographie. Par exemple, toujours en géographie, l'exemple du territoire agricole qui a été créé par le RICI. Puis bon, l'idée, c'est de travailler soit à faire une ferme monoculture, ferme laitière ou maraîchère. Puis bon, selon le type de ferme, tu as des installations qui vont être différentes. Donc ça, c'est une autre petite tâche qui est le fun où l'élève doit justifier justement la construction de certaines infrastructures. Puis encore là, vous avez toujours un street view qui vient comme un peu montrer ce qu'il y en est en termes de bâtiments. Et la troisième tâche, c'est celle sur, je ne la trouverai pas, mais celle sur le territoire protégé et le Galapagos. Donc là, il faut faire un aménagement qui a le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc, qui est justifié pourquoi, dans le fond, on fait ce type d'aménagement et pourquoi ce type-là, ce site-là est exceptionnel. Donc, c'est des tâches qui existent, qui sont disponibles sur le site du récit et comme je vous le disais, à chaque fois, il y a une carte, un cahier de l'élève. Aussi, ne faites pas le saut, dans les cartes, il faut comprendre que Minecraft, c'est, le territoire se génère automatiquement autour. Donc, la taille du territoire se limite à ta vision pour commencer, mais plus tu découvres du territoire, plus physiquement ça occupe de l'espace sur l'espace disque. Donc, ça, ça peut être un enjeu, mais au récit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des blocs, vous allez voir, à un moment donné, la Terre a une fin puis on peut aller plus loin, mais il n'y a rien à découvrir. Donc, ça, c'est une façon qu'on a trouvé pour essayer de limiter la taille des mondes parce que ça peut devenir un problème sur des appareils, des Chromebooks, par exemple, ou sur des iPads. Donc, voilà pour ce qui est des tâches au secondaire. On serait rendu à la portion bien sur les touches. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être d'ouvrir Minecraft, puis bon, de faire quelques défis qui vous seront proposés. Je vous mets dans le chat le petit guide puis je vais le faire avec vous autres à moins qu'il y ait des questions jusqu'ici. Peux-tu avoir des questions? N'hésitez pas à lever la main. Merci. Donc, je vous ai mis ici le cahier du participant du secondaire dans le chat. Je vais fermer quelques onglets. Je crois que vous l'ouvrez. Donc, je présente rapidement les petits défis. Vous pouvez créer importer une carte dans un premier temps. On vous a fait trois propositions. Oui, effectivement, c'est beaucoup la réflexion qui est évaluée. En termes de production, je dirais que le fait de produire et de naviguer dans le monde contribue à la réflexion de l'élève. En fait, puis il se fait une représentation du territoire comme tel. Donc, construire, ça alimente sa réflexion. Oui, il y a des grilles d'évaluation. Je vous montrerai ça. En fait, je pourrais peut-être tout de suite, on fait, il y a des grilles générales qui sont ici, donc dans le récit. On vous offre des grilles générales qui sont juste là. Je vous ai mis dans le chat. Donc, des grilles générales. Puis des fois, il y a des projets où on a mis des grilles spécifiques. On n'a pas été constants dans ça, mais vous allez voir, il y a des grilles d'évaluation qui sont disponibles là. Donc, créer, importer un monde. Donc, la façon la plus simple, c'est soit créer un monde automatiquement à partir d'un modèle, soit choisir dans la bibliothèque, soit l'importer du récit. Donc, ça, c'est le premier défi. Le deuxième, c'est d'explorer, de promener dans le monde comme tel et d'ajouter des éléments dans votre inventaire. Comme ça, donc, voir un peu comment utiliser l'inventaire. Donc, on vous le dit, en utilisant E, vous pouvez aller dans l'inventaire et glisser, déposer des éléments dans votre inventaire. Si vous êtes sur iPad, il faut tenir longuement l'objet et le déposer. le troisième défi, c'est de construire, donc construire dans Minecraft. Puis, le quatrième, on a mis quelques éléments qui sont liés à la console qu'on va pouvoir voir ensemble. Je vais vous montrer rapidement les options d'ouverture de création de monde. Donc, si vous n'avez jamais utilisé Minecraft, vous allez tomber sur cette interface-ci, puis bon, c'est assez invitant. On vous dit jouer. Moi, en tout cas, ce qu'on me dit d'aller jouer, je clique dessus. Puis, en fait, ici, vous pouvez afficher vos propres mondes. Donc, en affichant vos propres mondes, c'est les mondes qui m'appartiennent qui sont sur mon poste. Ensuite de ça, vous avez des mondes dans la bibliothèque, donc un certain nombre de mondes qui sont disponibles dans la banque de Minecraft. Sinon, vous pouvez créer un monde à partir d'ici. Je vais vous montrer tout de suite rejoindre mon, peut-être, Charles, as-tu un monde ouvert? Je pourrais faire l'inverse, je pourrais ouvrir, je vais ouvrir le monde médiéval. Quand on parle de travailler en collaboration, bien, c'est un peu ce qu'on va vous démontrer, moi et Charles. Donc, je peux, vous avez ici le premier onglet, vous avez le deuxième qui vous permet de commencer l'hébergement. En commençant l'hébergement, vous allez voir qu'il y a des objets qui apparaissent, ce qu'on appelle un code de jonction, c'est ce qui va permettre à un autre élève ou à toute votre classe d'accéder à votre monde. Donc ça, vous ne pourrez pas le faire de votre côté parce qu'il faut être dans le même centre de service. Donc ça, il faut savoir ça, les comptes d'utilisateurs, le centre de service, bon, ils sont seulement, c'est juste les gens du même compte qui peuvent accéder au bon. Donc vous voyez, Charles s'en vient, donc on peut aller construire quelque chose, c'est un Charles, on va planter des choux. Charles fait des trous. Donc là, ici, je montre rapidement un des défis, c'est de faire de l'agriculture, donc on peut justement prendre la houe, aménager le sol, puis pendant ce temps-là, Charles est en train de planter, qu'est-ce que tu plantes? C'est des graines normales, ça devient du blé. OK, ça va devenir du blé comme ça. Donc, travailler ensemble, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un mode de code de jonction. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que le code de jonction, dans le fond, permet d'accéder au monde quand il est ouvert. Si je ferme, j'arrête l'hébergement, bien, bye bye Charles, Charles n'existera plus du peu plus. Donc, quand le monde est ouvert, il faut que le monde soit ouvert pour que la partie puisse continuer pour les autres joueurs. Dans ce cas-ci, oui, ça peut être un, dans celui-là, je pense que ça dépend des projets. Au début du projet, on te le dit, comme, mettons, Pompéi, c'est 32 élèves, industrialisation, c'est 32 élèves, celui-là, c'est en petit groupe parce que, bon, ça peut se faire à 16 élèves, donc vous pourriez séparer la classe en deux. Donc, ça dépend des projets. Le projet d'hydroélectricité, c'est des équipes de quatre, donc on a vraiment varié. Puis pour héberger une équipe de quatre, on a désigné, par exemple, un chef d'équipe. Donc, le chef d'équipe allait chercher le monde, son Teams, puis il l'hébergeait. Oui, ça va fonctionner à 34. C'est rendu jusqu'à 40 joueurs par map. Super, merci. pour ce qui est de l'hébergement. Sinon, si vous créez un monde pour votre défi 1, dans le fond, l'idée, c'est d'avoir un monde ouvert comme tel. Je vais peut-être vous montrer, je vais quitter, puis je vais peut-être partager une carte. Donc, si vous voulez rejoindre un monde de quelqu'un de votre institution scolaire, je le répète, vous pouvez rejoindre le monde avec les codes qui sont là. Donc, vous l'avez en première page. Donc, rejoindre le monde. Carottes, pommes, rêles, livres et plumes. Livres et plumes, oui. Donc, vous voyez, je valide. Là, ça me dit que je vais rejoindre le monde de Galapagos, donc celui que je voulais vous montrer tantôt, mais là, je vais télécharger le pack parce que je ne l'ai pas. Donc, ça, c'est des éléments qu'on a ajoutés, nous, dans le monde comme tel pour qu'il puisse y avoir des tortues et tout ça. Donc, vous voyez, j'arrive dans le monde puis l'idée ici, je suis sur un bateau de touristes, l'île est là-bas. Puis, l'idée, c'est d'aménager justement l'île pour que ça puisse devenir un lieu touristique puis essayer de l'aménager avec le moins d'impact possible. Donc, vous voyez, les iguanes, les tortues et puis, vous avez ici un paquet de poissons tropicaux. Donc, voilà. Je vais quitter. Donc, vous voyez, Charles a fermé son monde, donc, j'ai été déconnecté parce que, justement, il faut absolument que son monde soit ouvert pour tout ça. Puis, sachez que le code de jonction, il change à chaque fois. Ça, c'est important. L'autre chose dans le défi 1, je ne sais pas si vous avez navigué un petit peu dedans, donc, c'est télécharger des cartes. Donc, par exemple, je pourrais aller télécharger une carte au secondaire. Donc, là, je vais juste aller rapidement pour que vous puissiez avoir une carte, n'importe laquelle. Puis, je peux télécharger, par exemple, ici, cette carte-ci. Vous allez voir, je suis en train de télécharger MC World, qui est là. et l'idée, c'est dans le bouton importer, je vais pouvoir aller chercher cette carte-là, qui est là. Donc, Pompéi MC World et l'ouvrir. Donc, on me dit que l'importation est réussie. Donc, ce qui est important, si vous voulez faire un projet du récit, c'est d'aller télécharger cette carte-là, l'ouvrir dans votre monde Minecraft, puis vous allez pouvoir la modifier maintenant. d'autres questions. Je vais ouvrir le monde médiéval. Je ne sais pas si vous avez avancé dans les défis. Donc, je vais regarder les défis, déplacer. Est-ce que vous avez trouvé les objets peut-être dans l'inventaire, dans l'équipement? pour construire. Donc, ce serait vraiment bouton de droite de la souris. C'est important de prendre une souris parce que, bon, vous allez gagner en dextérité. Donc, bouton de droite pour construire. Bouton de gauche pour détruire. Souvent, les profs en formation sur l'âge de voie, ils commencent à tout détruire comme ça, puis ils font du vandalisme. Mais tu sais, c'est involontaire, mais c'est ça qui arrive. Donc, il faut quand même passer par là pour pouvoir s'approprier cet outil-là. Donc, bouton de gauche, détruire. Bouton de droite, construire. Puis, vous allez voir ce qui est un peu étrange dans Minecraft, dans les objets, parce que, bon, vous avez différents objets que vous pouvez aller chercher par le moteur de recherche, par les classements comme ça. c'est que tous les êtres vivants naissent dans des oeufs. Et donc, vous avez ici un PNG, mais je vais me chercher un cochon. Tiens, on est au Moyen-Âge, le cochon est roi. Donc, ici, puis je navigue d'un objet à l'autre avec les chiffres de mon clavier. Donc, vous voyez, je fais apparaître un cochon comme ça. Donc, vous allez pouvoir en ajouter, puis, bon, puis vous avez même des poules. Est-ce qu'il y a des poules ici? Donc, ça, c'est une particularité de Minecraft. Il faut savoir que les objets, les êtres vivants viennent des oeufs. Comme je vous le disais tantôt, si vous cherchez comment voler, espace rapidement sur deux coups sur la barre d'espacement. Oui, donc, disons, tu s'en vas là, puis je tape poule, ou, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a? Vache. As-tu des vaches? Non. Vache. Donc, dans le moteur de recherche, E, moteur de recherche, vache, j'ai tapé vache, et ça, c'est un oeuf. Je peux glisser dans mon inventaire. Est-ce que tu les vois? il faut être en mode créatif, il ne faut pas oublier. Oui, merci Charles. Tiens, on va tout de suite vous montrer quand vous avez parti votre monde, peut-être escape, échappe, paramètres, et là, vous avez les différents paramètres de votre jeu. Donc, c'est ici, mode de jeu par défaut. Si vous êtes sur survie, là, c'est ce que vos enfants peut-être font, ils peuvent être là-dessus, mais ce qu'on veut faire, c'est créatif pour avoir l'ensemble des objets disponibles vraiment en nombre important. Comme ça. J'ai de la roche comme j'en veux. Puis aussi, si vous trouvez que c'est long construire, dites-vous que les élèves, eux, construisent assez vite, ils construisent à peu près à ce rythme-là. Oups, c'est moins bon qu'eux autres. Donc, ils se mettent comme ça, s'ils veulent construire un mur, comme ça, puis après, ça va juste un petit peu, puis construisent rapidement des murs comme ça, donc ça va vite. est-ce que tu as trouvé les oeufs, Nicole? Oui, super. Donc, ça, c'était, je t'ai rendu dans le défi 3, si vous construisez des choses. Est-ce que c'est toujours par défaut, Charles? Oui? Toujours, toujours créatif. Oui. Puis tantôt, je montrais de, on enlève aussi certains éléments comme la TNT, des affaires la même, puis tantôt, je vous parlais du monde plat, là. Donc, si je peux, dans Minecraft, c'est des mondes infinis, là, ça fait que je pourrais continuer là-bas, jusqu'à tout le temps, donc jusqu'à l'infini, puis bon, le monde s'agrandit et se génère automatiquement, puis ça prend de l'espace disque, mais c'est ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ici arrêté le monde. Donc, vous voyez, le monde est plat pour ici, l'univers social, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça, mais ça donne pas le goût à personne d'aller voir par là-bas, ce qu'il y a là. Je voudrais qu'il t'a oublié quelque chose ici, Charles. C'est mon, c'est un petit historique que tu viens de découvrir. Ah, tu t'étais fait une cachette. une petite cachette. Ben oui, une petite cabane dans le bois. Puis, bon, cette tâche-là du Moyen-Âge qui est le fun, si vous êtes en secondaire 2, ben, elle couvre deux réalités sociales. Donc, essor urbain et commercial et christianisation. Dans un premier temps, ils doivent observer le beau, donc les éléments qui composent le beau avec le marché et tout ça. Et ensuite de ça, ils doivent construire un des deux bâtiments qui relèvent plus du christianisme. Donc, là-bas, vous voyez l'abbaye et ici, on a une cathédrale en construction. Donc, ils peuvent continuer à construire. Donc, ce qui est le fun, c'est un monde qui est en construction et qui a déjà quelque chose dedans. Donc, on a essayé de faire quelque chose dans ce sens-là. Peut-être un truc qui est le fun à savoir, c'est, bon, je vous ai montré les paramètres ici, mais certains élèves vont vous en montrer, c'est clair, n'essayez pas d'en savoir plus que l'autre, mais peut-être de savoir que ça existe, ça peut être une bonne chose. Si vous appuyez sur Entrée, vous allez avoir, dans le fond, la barre de code. Tous les codes dans Minecraft commencent par un slash, donc comme ça. Et puis, par exemple, je pourrais forcer la météo, donc je pourrais dire weather, c'est en anglais, évidemment, puis rain, donc je pourrais jouer à Dieu puis dire, bien, faire pleuvoir sur ma ville du moins large. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut faire, donc je pourrais aussi dire weather, clear, donc, et le beau temps va revenir. Donc, il y a un certain nombre de petites commandes, puis ces commandes-là, pratiques, sont dans le petit guide à la fin. Si vous continuez les défis, vous allez voir ici des commandes justement pour le jour. On vous a mis aussi summon. Summon, ça peut être le fun parce que, bon, si vous ne voulez pas aller chercher des oeufs, mais, tu sais, si tu peux le faire comme ça, donc, puis bon, tu as la liste, donc je vais appeler un chat. Miaou, tu sais, il est là. Donc, vous pouvez comme jouer avec la petite barre de code pour appeler des objets ou tout ça, faire en sorte que, bon, meubler votre monde. Puis, donc, il y a un petit guide rapidement, des loques pour qu'il fasse tout le temps un jour et tout ça. L'agriculture, on vous l'a montré un petit peu avec Charles tantôt. bien, sachez que ce n'est pas comme dans la vie, si tu plantes du blé puis il pleut, bien, tu espères qu'il pleut puis que le blé continue à pousser, ce n'est pas de même que ça fonctionne. Il faut absolument qu'il y ait un trou d'eau, un secteur d'eau pour irriguer la terre qui est autour. Donc, puis ça prend deux choses. Ça prend la houe, trois choses. La houe en bois pour faire, enlever le gazon. Ça prend ensuite les graines pour pouvoir planter dans le fond le blé. On peut avoir des citrouilles un paquet d'affaires. Donc, il y a différents éléments qui peuvent se retrouver dans le monde Minecraft. Puis bon, le saut d'eau qui peut être pratique si vous voulez mettre de l'eau. Puis là, j'ai fait un déluge. Vous pouvez prendre le saut d'eau vide. pour ramasser l'eau. Donc, voilà. Donc, ça, c'est, quand vous commencez à jouer avec l'eau, il peut y avoir des inondations. Parce que la logique, Minecraft, Minecraft, ça fait sa propre logique. Puis bon, peut-être dernière chose ici, qui pourrait être le fun, c'est les fameux panneaux. Donc, vous pouvez créer des panneaux puis indiquer des choses. Donc, il y a des panneaux verts où est-ce que vous pouvez écrire beaucoup de texte et des petits panneaux comme ça où est-ce que le texte est un peu plus. là. On voulait revenir sur peut-être quelques considérations techniques. Donc, de ne pas oublier, bien sûr, de faire des tests peut-être avant de se lancer dans Minecraft. Donc, des fois, juste de s'assurer que tout le monde a la même version si on veut collaborer. Donc, vraiment important d'avoir tout le monde le même numéro de version. Bon, des fois, s'il y a des bugs, de juste dire à son technicien, est-ce que le port 1932 est ouvert? Vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi. Juste des fois, de savoir ce chiffre-là, ça peut régler des problèmes. S'assurer que, oui, vos élèves ont peut-être la licence A3, mais vous, l'avez-vous également. Donc, ça, c'est, dans le fond, c'est la licence d'Office 365 qui vous permet d'avoir accès à Minecraft Éducation. Puis, après ça, bon, il y en a aussi qui aiment ça pouvoir laisser les élèves jouer à la maison. Est-ce que, des fois, il peut y avoir des petits bugs, donc juste de s'assurer que le routeur de maison ne bloque pas l'hébergement. Donc, voilà. Donc, on écrit ici quelques considérations techniques à considérer. Voilà. Puis, si jamais, on a mis aussi un lien vers une autre liste de problèmes et de solutions. pour les iPads, nous, on en a parlé. Vous, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en parler, mais donc, sachez que, tu sais, pour enregistrer un monde, on vous a fait un beau tutoriel. Sinon, on propose également que l'enseignant héberge le monde et par la suite, les élèves se joignent. Des fois, ça peut faciliter le travail. On vous a mis d'autres ressources. Entre autres, je nomme celle-là en particulier, peut-être, l'auto-formation ici de Campus Récit qui a été faite par le récit MST, donc Mathématiques, Sciences et Technologies, mais qui ont vraiment beaucoup documenté et qui a beaucoup de vidéos tutoriels. Donc, si pour vous, tantôt, c'était comme trop d'informations, ça peut être une bonne idée d'aller consulter cette auto-formation-là. Et bon, en conclusion, peut-être plus des considérations aussi pédagogiques, de se rappeler l'importance vraiment de la cueillette d'informations avant de lancer les élèves dans Minecraft, donc d'aller recueillir des traces puis savoir qu'est-ce qu'on s'en va faire dans Minecraft puis d'essayer de faire en sorte que les élèves aient leur cahier de l'élève le plus proche possible quand ils sont dans Minecraft pour qu'ils se rappellent de cette intention-là et l'importance du retour, donc de revenir après. Oui, peut-être qu'ils ont fait leur monde Minecraft, ils ont fait un petit portfolio avec le livre et la plume comme Steve vous a montré, peut-être à ce moment-là aussi de montrer quelques exemples ou de trouver donc une activité intégratrice de ce projet-là pour revoir dans le fond les apprentissages qui ont été réalisés. Finalement, ce que Steve-là disait tout à l'heure, c'est que justement, on serait intéressés à vous offrir trois autres plages horaires dans le fond, à mettre à votre agenda une ou plusieurs. Vraiment plus sous un format questions-réponses, vous êtes en train, vous voulez expérimenter la semaine prochaine, vous êtes en train d'expérimenter puis là, il y a un bug, donc nous, on aimerait ça faire un suivi, donc un accompagnement par rapport à l'utilisation de Minecraft. Donc, on a ciblé des dates, donc une un peu plus proche, donc le 21 novembre, une mi-janvier, donc 18 janvier et le 22 mars. Donc, ces trois moments-là de 16h à 16h30. Donc, vraiment pour répondre à vos questions, vraiment vous aider dans le fond dans cette expérimentation de Minecraft pour pouvoir vous soutenir. Voilà. Fait que là, c'est ce qui met fin dans le fond à notre webinaire officiellement parce qu'il est 5h02 puis qu'on avait dit que ça allait durer une heure, mais on reste disponible dans le fond vraiment pour répondre à vos questions sans problème. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada